Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à la Maison de la Poésie ce soir pour évoquer l'œuvre et la personne d'un auteur qu'on aime qui est Jean Fanchette à l'occasion de la réédition dans une collection de poche chez Philippe Rey de Lille-Equinox. Notre idée ce soir c'est de vous aider à découvrir l'œuvre de Jean Fanchette dont on peut dire qu'elle reste très largement à découvrir. Et si on la connaît depuis longtemps, on a envie que d'autres que nous la connaissent parce qu'on pense que cette poésie, cette œuvre, cette voix a une valeur qui peut toucher chacune et chacun. Et donc on a composé ce soir une soirée entre amis parmi nos amis Anna qui est là, qui nous donnera à entendre un choix de poèmes de Jean Fanchette. Philippe Rey qui est l'éditeur de Lille-Equinox, Jean-Marie Gustave Leclésio que je vois à l'écran mais que vous ne voyez pas encore et que vous allez entendre dans quelques minutes. Et puis parmi les amis, il y a vous toutes et tous et notamment ce soir et ça me plaît beaucoup cette idée, présence d'une classe de collégiens du collège Saint-Exupéry à Lille qui travaillent avec leurs enseignants, la poésie et qui ce soir vont découvrir Jean Fanchette. Peut-être Philippe, puisque l'idée c'est de l'introduire, peut-être dire quelques mots de qui était Jean Fanchette. Moi je l'ai connu dans un aspect de son activité qui était son activité d'éditeur. On parlera de la revue Two Cities Ensemble qui est une revue extrêmement importante. Mais peut-être que ça peut être utile de dire quelques mots en fait avant d'échanger avec Jean-Marie Gustave Leclésio sur qui il était, quelques dates, le présenter si tu veux bien Philippe. Merci Julien, bonsoir à tous, bonsoir Anna, bonsoir Jean-Marie. Je suis très touché que nous nous réunissions ce soir pour évoquer Jean Fanchette, évoquer son œuvre et la personne qu'il a été, qu'il est. Jean, pour esquisser rapidement son parcours biographique, Jean est né à Lille-Maurice en 1932. Il était un élève au Collège Royal, un élève brillant qui a remporté ce qu'on appelle là-bas la Bourse d'Angleterre. La Bourse d'Angleterre c'est un concours qui se tient chaque année pour les élèves du baccalauréat. Et les meilleurs, les premiers de ce concours ont droit à avoir des études financées à l'étranger, en général en Angleterre. Alors lui, Jean a choisi la France plutôt que l'Angleterre. Donc il était très profondément attaché à la France déjà, même avant même d'y être allé. Il était très attaché à la culture française, à la littérature française. Et donc il est venu à Paris où il a fait des études de médecine pendant des années. Ça a été très difficile pour lui parce qu'il était plutôt un littéraire, ce n'était pas vraiment un scientifique. Et après, une fois qu'il a eu son diplôme de médecin, il s'est orienté vers une spécialité qui était la psychiatrie. Donc il est devenu neuropsychiatre et psychanalyste. Et donc il a été effectivement un médecin qui a eu beaucoup de succès et qui aimait passionnément et profondément son métier. Et à côté de cela, il écrivait des recueils de poèmes. Il n'en a pas écrit énormément puisque la totalité de son œuvre poétique tient en ce volume. Et il avait une famille, il avait une femme, Martine et trois filles qui sont là ce soir, Frédéric, Sylvie et Véronique. Et donc Jean était resté très attaché à l'île Maurice. Il allait là-bas souvent. Il était, on le voit dans ses poèmes d'ailleurs, il n'a jamais pu oublier cette île. Il se sentait toujours un peu un exilé. Et en même temps, il s'épanouissait très profondément à Paris en littérature et professionnellement. Il est mort en 1992, voilà, ou 93, 92, 93 pardon. Et j'aurais dû m'en souvenir puisque je l'avais rencontré un mois avant sa mort. Et il m'avait parlé de son projet de réunir toute sa poésie en un seul volume, l'île équinoxe. Et donc à sa mort, je me suis rapproché de ses filles. Et nous avons publié d'abord chez Stock où je me trouvais. Puis après, j'ai repris le volume chez moi dans ma maison d'édition pour que cette œuvre puisse vivre, continuer à être lue. Et c'est un devoir d'amitié et d'admiration que je veux continuer à honorer et que j'espère honorer ce soir. Merci beaucoup, Jean. Alors peut-être ce livre est préfacé par l'île équinoxe par Jean-Marie Gustave Le Clésio. Donc on va voir à l'écran, j'imagine, dans un instant. Et qu'on remercie absolument d'avoir accepté d'échanger quelques minutes avec nous en introduction de cette soirée. Donc déjà, grand merci d'être présent. Peut-être nous dire, comme vous l'avez très simplement exprimé dans cette préface, ce qui vous a touché ou ce qui vous touche de la poésie de Jean-Fanchette. Évidemment, on comprend le lien avec Maurice. Mais peut-être partager avec nous et nous dire quel lecteur vous êtes de Jean-Fanchette et les grands thèmes que vous retenez de cette poésie. Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à cette très belle soirée. Malheureusement, pour des raisons de santé, comme vous pouvez l'entendre, j'ai eu un très mauvais rhume, j'ai du mal à parler. Et il y a eu aussi dans ma famille un événement qui a fait que nous avons été troublés. Je n'ai pas pu prévoir d'être avec vous ce soir, mais j'y suis tout de même par l'esprit et par la vertu des ondes hertiennes. Je suis avec vous et j'en suis très heureux. Je voudrais surtout remercier Philippe Rey qui m'a invité à participer à cette soirée parce que c'est en grande partie grâce à Philippe Rey que j'ai connu Jean-Fanchette. J'avais reçu de lui, quand j'étais très jeune, au début de ma carrière d'écrivain, j'avais reçu un exemplaire de Two Cities, la revue de Jean-Fanchette. J'avais lu avec intérêt, mais je ne suis pas un courrieriste, donc je n'avais pas répondu à leur voix. Et je crois que j'ai raté un rendez-vous avec Jean-Fanchette. Ça aurait été possible. J'aurais dû pouvoir le rencontrer, ne serait-ce que quand je venais à Paris. Et peut-être que lui-même allait de temps en temps à l'île Maurice et nous aurions pu nous rencontrer. Je vis toujours avec l'illusion que mon grand-père, qui vivait à Rosy-le-Beaubassin, avait croisé Jean-Fanchette quand il était adolescent et qu'il avait peut-être remarqué ce garçon au visage sérieux qui se consacrait à la littérature. Parce que mon grand-père était un amoureux des lettres aussi, donc ils se sont peut-être rencontrés, je ne sais pas. Je sais très peu de choses de la vie mauricienne de Jean-Fanchette. Et tout ce que je sais de lui vient de cet unique livre qui a été publié d'abord chez Stock, ensuite aux éditions Philippe Ré, Lille et Quinox, qui est un recueil de la pensée de l'œuvre de Jean-Fanchette et qui permet de comprendre à quel point c'est un esprit complexe, difficile et habillé d'une langue très claire, d'une langue très simple. Ce qu'il dit n'est pas simple, mais il le dit avec beaucoup d'aisance, avec une sorte parfois même de désinvolture qui fait que la poésie devient accessible par tous. Je crois que c'est aussi important de dire la place de la poésie à Lille-Maurice. Lille-Maurice est un pays qui produit de la poésie, qui est imprégné de poésie. Et donc Jean-Fanchette, en venant en France, en venant faire ses études en France, a apporté avec lui le trésor de la poésie mauricienne. Je parlais de la poésie de Robert-Edouard Hart, de Malcolm de Chazal, mais aussi de cette poésie quotidienne qui anime les habitants de Maurice. Les mauriciens sont amoureux de la langue française et la poésie est une sorte de cristallisation de cet amour qu'ils éprouvent. Et je crois que c'est ce que je retiens surtout de l'œuvre de Jean-Fanchette, c'est cette complexité, cette diversité de son inspiration. Il parle de tout. Il parle, bien sûr, de l'exil, du fait d'être un mauricien à Paris, mais il parle aussi de ce que c'est que d'être en exil de la vie, en exil de la pensée, en exil de l'harmonie générale. C'est quelqu'un qui souffre et qui exprime cette souffrance au moyen de la poésie. Et il a dit dans un de ses poèmes que l'exil n'existait pas, que ce qui existe, ce sont les heurts, ce sont les dislocations qu'il y a entre le temps et un autre temps. Et les dislocations qu'il y a entre un lieu et un autre lieu. Et je crois que Jean-Fanchette, c'est le poète de la dislocation. Il vit cette dislocation. Ce n'est pas pour rien que sa revue s'appelait Two Cities. C'est une allusion, bien sûr, à Dickens. Mais c'est aussi une allusion à cette séparation qu'il y a dans tous les êtres humains entre ce que l'on est et ce que l'on aurait aimé être. Et je crois que Jean-Fanchette, c'est quelqu'un qui, très profondément, exprime cette difficulté qu'il y a à vivre, à réconcilier les deux parties de soi-même, ces parties si étrangères l'une à l'autre et qui, pourtant, forment un tout, forment une personne, forment une âme. – Et vous notez, et c'est, à mon avis, un point très sensible dans la poésie de Jean-Fanchette, partant, en effet, de cette dislocation, un refus très fort de l'exotisme, en fait. C'est une chose qu'on lit vraiment dans sa poésie. Il n'a pas du tout envie d'être assigné à une figure de l'autre. Voilà, il exprime cette dislocation, comme vous le dites, mais vraiment dans le refus d'être le poète mauricien. Il n'est pas plus mauricien que parisien. Sa poésie, évidemment, l'arrière-pays, c'est Maurice, mais elle est éminemment parisienne par bien des aspects, ne serait-ce que par toutes les personnes à qui il adresse. ces poèmes et ce refus de l'exotisme, il me semble, vous l'avez noté, que c'est vraiment quelque chose qui le rend assez unique. Oui, j'ai envie de parler plutôt de l'universalité de la poésie. L'universalité de la poésie de Jean-Fanchette, elle n'est pas accrochée au bariolet, à la couleur locale. Elle n'exprime rien de ce qui fait la légèreté de l'existence. Elle s'accroche plutôt à ce qui est profondément enraciné. Mais en même temps, enraciné ne veut pas dire que l'on appartienne à une culture plus qu'à une autre, parce que nous sommes, évidemment, nous le savons, nous ne sommes pas une seule personne, nous sommes plusieurs personnes. Et Jean-Fanchette exprime, je crois, très fortement cette pluralité de lettres, le fait qu'il appartienne par sa famille, par son héritage, à la culture mauricienne, je dirais, d'origine indienne, d'origine africaine, mais d'autre part, par la langue française qu'il a reçue, à une poésie, à une pensée qui va au-delà du local, qui touche à quelque chose d'essentiel. Et en même temps, il y a en lui tout le temps, je le sens quand je le lis, il y a en lui tout le temps une grande angoisse, parce que c'est l'angoisse de l'appartenance. Il ne sait pas vraiment à qui il appartient. Il l'a écrit lui-même. Je ne suis pas d'ici, je ne suis plus d'ailleurs. Il n'est ni d'ici ni d'ailleurs. Il est entre les mondes. Et cela, je crois que c'est la force de cette poésie et c'est la raison pour laquelle elle nous touche, même si les années ont passé, même si ce qu'il décrit a changé, même si le monde a changé, si l'île Maurice d'aujourd'hui n'est plus celle de son époque ou si le Paris dont il parle n'est plus le Paris où il regardait rouler les nuages sur la Seine. Le monde a changé, mais il y a quelque chose d'essentiel qui demeure. Et je crois que chez lui, ce qui demeure, c'est quelque chose qui est irrésolu, qui n'a pas été résolu. Il y a une énigme, il y a une sorte de devinette qui est posée par l'existence et il ne s'agit pas de la résoudre, il ne s'agit pas rapidement de résoudre les problèmes qui sont posés, il s'agit plutôt de vivre dans cette espèce de sympathie avec l'irrésolu, avec ce qui n'a pas de solution, ce qui n'a pas de fin, ce qui est ouvert à jamais. Vous comparez en introduction de votre préface l'itinéraire de Rimbaud et celui de Jean Fanchette, évidemment, il s'agit de figures très différentes avec des parcours différents, voire antagonistes d'un certain point de vue, mais c'est une comparaison qui, à la lecture, donne beaucoup de clés pour comprendre l'œuvre de Fanchette et vous dites notamment, et c'est une chose qui m'a beaucoup troublé en vous disant, que dans le recueil, on voit qu'au fond, comme pour Rimbaud, mais à un âge différent, c'est une œuvre qui est interrompue, en fait. Jean Fanchette est mort à presque 60 ans et on voit dans l'anthologie que cette œuvre, elle s'arrête nette et on imagine ou on pressent ce qu'elle aurait pu continuer à être. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quelle parenté vous voyez entre Rimbaud et Jean Fanchette en fait sur à la fois leur parcours et en quoi on peut sinon les comparer, les lire côte à côte ? Oui, il y a évidemment une symétrie parce que Jean Fanchette quitte ce monde assez aventureux qui est celui de son enfance pour venir s'épanouir à Paris Rimbaud au contraire quitte le monde où il s'est épanoui le monde où il a produit la plus grande poésie de la langue française pour trouver le silence pour trouver l'oubli pour trouver une autre dimension à sa vie ce sont deux voyages qui se croisent ce sont des destins croisés mais indépendamment de cette route symétrique et opposée il y a aussi le fait que ce sont tous les deux des aventuriers du langage Rimbaud comme Jean Fanchette ce sont des poètes qui vivent l'aventure par les mots ils vivent une aventure intense par les mots ils recréent un langage c'est leur langage c'est un langage qui n'appartient qu'à eux et dont nous devons comprendre peu à peu les significations et de la même façon ce sont des poètes assez assez clairs dans leur langage Rimbaud n'est pas compliqué à comprendre ce sont des émotions et Jean Fanchette aussi il manie des émotions il juxtapose des émotions quelquefois de façon très surprenante lorsqu'il parle d'un paysage de Tanzanie qu'il a vu et qui pour lui évoque l'amour qu'il ressent pour sa femme il y a quelque chose un décalage entre les deux et de la même façon quand il parle dans ce très beau poème qui s'appelle Venu de mer c'est un poème qui parle de l'esclavage mais il ne il ne parle pas de l'esclavage comme d'une sorte de fatalité il en parle comme d'un d'un moment terrible de l'histoire humaine qui a permis aux êtres humains de se retrouver de se ressaisir je crois que ça c'est la grande qualité de Fanchette de la même façon Rimbaud disait la vraie vie est ailleurs et tout ce qu'il découvre dans l'existence réelle vient pour confirmer ce qu'il a déjà énoncé ce sont des destins complètement croisés complètement inverses l'un de l'autre mais qui se rejoignent par cette sorte de jubilation qu'ils éprouvent sur à propos de la langue et cette langue française que tous les deux aimaient beaucoup j'ajouterais que les deux proviennent de terroirs qui sont très réduits le pays natal de Rimbaud c'est une île il vient lui aussi d'une île et il doit surmonter cette étrangeté de de l'île équinoxe de l'île où il n'y a pas de il n'y a pas de véritable rupture entre le savoir et l'ignorance et trouver sa voie trouver son origine et bien Jean Franchette a fait le même mais dans un itinéraire complètement différent j'ajouterais aussi qu'une des qualités de Jean Franchette c'est un humour qui est sous-jacent constamment dans tout ce qu'il écrit et j'en veux pour preuve un très beau texte auquel j'ai eu accès assez récemment qui est un petit roman qu'il a écrit qui s'appelle Du côté de chez Schlomo dans lequel il évoque la figure de Freud la figure tutélaire de Freud pour les pour les psychanismes c'est le centre de leur vie mais sous un un jour très particulier puisque cet hérité de Freud est un cuisinier qui travaille dans un restaurant c'est le restaurant s'appelle Du côté de chez Schlomo donc il y a chez Jean Franchette toujours cette cette distanciation ce n'est jamais dramatique de façon tonitruante ça reste très humain très proche de nous Merci beaucoup d'avoir introduit notre soirée on va la poursuivre en entendant les textes de Jean Franchette c'était formidable de vous avoir vraiment pour en parler comme vous en avez Merci beaucoup Jean-Marie d'avoir participé c'est très intéressant et j'ajoute aussi que Jean-Marie Leclésio est le président année après année d'un jury d'un prix littéraire à Maurice qui s'appelle le prix Jean Franchette et chaque année Jean-Marie va remettre le prix enfin va présider le jury et remettre le prix à des auteurs dont les oeuvres ne sont pas encore publiées donc ce prix évidemment entretient énormément la mémoire de Jean Franchette à Maurice et donc merci pour cela Jean-Marie Oui je voudrais remercier la mairie de Rosile Beaubassin qui fait un travail extraordinaire pour soutenir la mémoire de Jean Franchette la rendre vivante et la meilleure façon de la rendre vivante c'est en effet lors de la remise de ces prix il est toujours question à chaque fois qu'il y a une rencontre il est question de Jean Franchette il y a la famille de Jean Franchette qui est présente il y a des anciens amis Issa Asgarali par exemple qui est là avec fidélité pour chacun de ces prix Jean Franchette et en fin de compte c'est une grande réussite pour Jean Franchette qui est comme Philippe l'a souligné tout à l'heure qui est le créateur de cette revue extraordinaire revue littéraire qui a eu une vie assez brève mais qui a été très forte qui s'appelait Two Cities et bien pour célébrer la littérature ce prix remet à chaque fois Jean Franchette en vie il est vivant avec nous à chaque fois et j'ajoute que le prix de ce prix c'est que le manuscrit qui a été distingué est publié grâce au fond de la mairie de Rosil-Beaubassin donc c'est un magnifique exemple de soutien à la littérature à la poésie au théâtre à toutes les oeuvres littéraires qui se présentent merci à la mairie de Rosil-Beaubassin merci merci infiniment en tout cas merci beaucoup alors peut-être on va entendre les textes de 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 Jean peut-être en introduction vous lire simplement et c'est moi qui le ferai une introduction au recueil qui a pour titre comment dire et c'est vrai que comment dire c'est la question qui occupe Jean-Fanchette et dans ce texte en introduction de l'île d'Equinox il nous dit en quelques mots quel est son projet son rapport à la poésie et également à son activité de neurologue et de psychanalyste comment dire j'ai toujours écrit des poèmes la poésie a été le témoignage de ma plus constante fidélité à l'indicible lutte inconsciente et féroce et destination en même temps plutôt que destinée l'analyse personnelle et la praxis psychanalytique m'ont appris longtemps après la maladroite rédaction du premier poème ce qui avait bougé ce qui était agi derrière l'écriture d'ailleurs la plupart des poèmes de l'oiseau pluvier dédiés comme il se doit à René Major furent composés dans cet état de rêverie dépossession ou de voyance si on veut qui peut succéder à une séance de psychanalyse j'ai choisi de réunir ici certains des poèmes que j'ai écrits publiés ou non mais qui m'ont appris à me lire l'arrière-pays de ces poèmes est naturellement l'île d'enfance Maurice ses salves qui ne cessent de se réverbérer dans les échos de l'exil ses sourds embrasements dans la mémoire pour Frédéric jamais je n'ai été plus près du bord soyeux des larmes je dis Frédéric des voyelles de joie allument le verre tendre du paysage le ciel s'arme des javelots minces de la lumière le sel et l'écume dans les mains d'un roi mage attardé deviennent éternels le paradis perdu recommence au-delà de la septième fontaine mon muguet de février de cette saison tôt levée contre la nuit je pense ton nom s'évoyer le manger devant et le mois de mai des mots éclatent sur la page blanche mon enfant qui m'apprend debout au versant de mon âge plus que la fleur l'été secret du fruit et les moissons en germe sommeilleuses d'un crépuscule encore le ciel tatoué pèse sur les larmes le vent a tourné ses émeraudes s'allumaient au premier soleil serré dans l'aube en friche silence d'eau un poisson d'or se prend aux mailles de l'écume voici le soir s'ouvrant sur le sel des récifs et la seule fêlure en la voix du terral la musique soudain de la source au plein champ de l'estuaire le poème de l'arbre enfant à Yvonne et Robert Gansot les pulsations d'un paysage vibrant dans les veines de l'arbre le rocher frère et ses présages furent appris en ce matin portés vers moi du fond des âges le même oiseau de rive en rive rythme la saison des éclairs la même barque à la dérive rêve au vertige des déserts au silence d'eau et de pierre l'orage éclate et l'arbre enfant lové dans la paume du vent comprend notre fraternité scellée dans le sang des étés fut-je mêlèse après avant dans les forêts de la mémoire l'homme plante ses territoires et l'arbre enfant né des orages découvre l'âme du feuillage blotti au cœur serré des soirs l'arbre se souvient de l'amande de la nuit lente des racines des forêts d'ombre et de résine jusqu'au cri du premier oiseau par-delà des siècles d'attente et moi l'enfant d'une seconde parmi l'or mouvant déjeuner je veille cet instant que fonde l'angoisse de millions d'années dans le désordre clair du monde tous ces oiseaux dans ma mémoire et tous ces mauves dans mes yeux pour transmuer en faisais-moire les paysages jamais mieux définis qu'en dehors du lieu l'arbre que j'appelle mêlèse se transforme en jacaranda flamboyant pourpre floraison éclatant dans mon sang qui pèse le poids de toutes ces saisons le loriot dans le cerisier le colibri dans le manguier moi écartelé par vos cris moi soudain découvrant le prix de vivre et d'accomplir deux vies montagne de quelle mémoire je vendange votre préscience j'atteins enfin aux transparences du minéral brève lumière où je découvre cette main tendue entre l'arbre et la pierre et le sable redevient algue l'âme innombrable du corail palpite prise dans les mailles de l'eau le charbon se souvient des forêts de l'enfance du feu tout dans l'éclair l'âge d'homme à la mémoire de ma mère aveugle est le silence au feu des solitudes et muette la nuit au guetteur des naufrages l'enfance est loin impossible à refaire et Dieu s'est retiré dans les hauteurs du ciel le temps s'estompe dans la mémoire grave des hommes jamais plus la forêt des oiseaux ne picorera la chair de rue de l'aurore jamais plus les rois mages vieillissants ne me porteront leurs nostalgiques offrandes à l'auberge des étoiles jamais plus seuls les violons de l'exil et la voie lointaine de ma mère derrière les collines de l'absence pour refaire la lumière aux sources de minuit il ne me suffit plus de toucher de mes lèvres la blessure du soleil dans la chair étonnée de mon amour dans mon coeur sans rumeur les automnes sommeillent et seul je m'en vais vers les mêmes départs traînant dans la poussière des jeunes rêves mais pas sans âge sans pays sans saison ainsi jusqu'au silence jusqu'au bout de la nuit des soleils pleins la mémoire Exil pour Erwin Neuhaus Les pollens voyageurs les oiseaux qui migrent tout me pousse à l'exil qui n'est pas dans l'exil le même paysage allume entre mes cils l'espora de la haute d'Egypte aux yeux de tigres les cobaltes du soir sur les schistes graciles quand la nuit débarquait ses rumeurs sur l'atoll des idiomes chanteurs croisés parmi les palmes et le vent proposait ses brèves paraboles aux requins bleus dormant à l'envers des eaux calmes sur quel chemin de neige ont péri les symboles quand la nuit dépêchait ses longues caravanes Birsheba s'allumait au cœur des sables mauves et la harpe mourait sur un air de pavane tous les feux de l'exil éclairaient les savannes et la nuit des gisants recevait le ciel fauve depuis j'attends au soir les îles en partance Philippe je voudrais qu'on aille un peu plus loin encore dans la connaissance de l'homme fanchette tu as dit dans ta présentation et dans les propos d'introduction on a eu l'occasion d'en parler également l'importance de la revue Tous Cities je voudrais qu'on en dise quelques mots après peut-être qu'on se concentrera davantage sur l'oeuvre de fanchette mais de mon point de vue son oeuvre d'éditeur elle n'est pas moins importante en fait que son oeuvre d'auteur est-ce que tu veux bien nous dire en quelques mots ce qu'était Tous Cities qui on y trouvait évoquer ça pour nous tous parce que je ne suis pas sûr que cette revue qui est très importante et connue de quelques-uns elle soit largement connue Alors Tous Cities je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de Tous Cities mais je vais peut-être vous donner quelques éléments de ce que je sais Jean était encore étudiant de médecine je crois qu'il avait 25 ans ou 26 ans à peine 59 donc il avait 27 ans quand il a publié les premiers numéros de Tous Cities donc son idée c'était de fonder une revue bilingue donc il y avait des textes d'auteurs français américains anglais mauricien et puis même il a il a même publié des auteurs comme Octavio Pass par exemple pour d'autres sphères linguistiques et il alors c'est c'est une histoire qui est très émouvante parce que Jean était un étudiant qui a pris du temps pour pour passer ses examens donc et l'essentiel de son temps pendant quelques années était consacré à cette revue je crois qu'il a même perdu le bénéfice de la bourse qu'il avait parce qu'il était vraiment passionné par ça et au fond je crois que la revue l'intéressait plus que d'aller travailler l'anatomie ou je ne sais quoi donc il il était très très intéressé par par ça et puis surtout je crois que ça l'épanouissait beaucoup en tant qu'homme d'amitié Jean d'ailleurs c'est ce que tu relevais il y a presque tous les poèmes sont adressés à des amis des gens qu'il a connu voilà et donc je pense qu'il voyait son travail d'éditeur aussi comme un travail d'amitié mais j'ajoute avec un jugement littéraire absolument infaillible parce que quand on voit les auteurs publiés il y a les grands américains comme Henry Miller Annaïs Nin Annaïs Nin d'ailleurs qui a été un pilier incroyable de la revue parce que elle l'aidait elle l'aidait à contacter des auteurs américains peut-être qu'elle donnait un peu d'argent je ne sais pas mais en tout cas Annaïs Nin a été centrale dans dans cette aventure il a été le premier à publier William Burroughs à Paris ce qui n'est pas rien un recueil qui s'appelle Minutes to Go qui a été composé par quatre personnes dont Burroughs Sinclair Bales et puis j'oublie Gregory Corso et il y a un troisième qu'on perd il me semble quatrième qu'on va je ne sais plus et donc c'était les un peu voilà dans la foulée de la beat Generation donc c'était il avait un un vrai sens littéraire il y a des tas de gens intéressants qu'il a publiés le Mauritien Malcolm de Chazal aussi était de la partie il a voilà il sortait numéro après numéro et il a raconté dans un texte que moi je trouve absolument délicieux un texte qu'il écrit sur Lawrence Durrell qui était très très proche de lui et il dit au début de ce texte je vais peut-être en écrivant ce texte donner dans ce que les anglais appellent anecdotage ça n'existe pas en français mais l'anecdotage on voit ce que ça veut dire c'est qu'il raconte un peu tout ce qui s'est passé derrière et notamment il raconte comment il fait des il fait des 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 fêtes pour réunir Durrell et Miller qui ne s'était pas vu depuis 20 ans il décide aussi un soir de faire une fête pour Lawrence Durrell mais il n'a pas le moindre sous et il a invité je ne sais pas 80 100 personnes il n'a pas d'argent et à la veille il réussit à avoir l'appartement d'une américaine boulevard Saint-Germain pas de traiteur pas de traiteur et il n'a pas d'argent surtout pour la trouver et alors l'américaine généreusement offre je crois deux bouteilles de champagne et son réfrigérateur mais elle n'offre rien d'autre et lui la veille de cette soirée il apprend qu'il a reçu lui un prix de poésie qui s'appelle le prix Fénéon je crois celui qui l'a Fénéon avec un chèque et donc il va prendre ce chèque et aller chez un traiteur de la rue Mouffetard je crois et il va réussir à persuader le traiteur de prendre ce chèque et de lui donner tout ce qu'il faut pour la soirée donc c'est ce qu'il va faire et du coup c'est une soirée absolument mémorale et après ça il a même le luxe d'inviter tout le monde à dîner au restaurant etc donc c'est une très très belle c'était tout lui une espèce de générosité sans limite et alors il y a une jolie anecdote aussi concernant Laurence Durrell alors je raconte tout ça parce que vraiment tout ça c'est Two City c'est vraiment ça c'était aussi beaucoup de liens d'amitié et c'est une très jolie anecdote parce qu'évidemment il était encore étudiant et il était marié et lui et sa femme Martine un jour vont voir Laurence Durrell et Durrell remarque que Jean rentre à pied avec Martine et donc quelques jours après il va lui envoyer il va lui faire un cadeau un cadeau absolument extraordinaire il va lui offrir le manuscrit de Mount Olive Mount Olive c'est le deuxième volume du Quatture d'Alexandrie donc une oeuvre mythique il va lui offrir le manuscrit et lui dit voilà je t'offre ce manuscrit tu pourras vendre ce manuscrit et tu pourras emmener Martine au cinéma en taxi et donc et Jean va attendre quelques années et puis à un moment il va vendre ce manuscrit à l'université de l'Illinois où il se trouve actuellement pour pouvoir comme il le dit avec humour et dérision un peu il dit mais en fait ce manuscrit a servi à payer les notes d'imprimeur de Toussitis parce que Toussitis évidemment il y avait un millier d'abonnés je crois mais bon c'était pas évident de la tirer à 4000 exemplaires en tout cas pour le tirer à 4000 il y a un numéro qui a particulièrement bien marché qui a aidé la revue c'est ça et puis après les autres je crois qu'il y a eu je ne sais plus combien de numéros mais une dizaine ou une douzaine et ils ont marché de manière inégale j'imagine et donc il fallait il fallait le faire vivre et quand on est un étudiant médecine c'est pas évident de faire vivre donc c'est avec beaucoup de courage beaucoup de flair et et de passion surtout parce que je crois vraiment ça le passionnait tout ça et il a noué comme ça des amitiés et je crois que la plus forte d'entre toutes il y en a eu deux quand même il y a eu je pense Anna Isnin qui a été vraiment importante d'ailleurs elle le cite souvent dans son journal exactement elle parle de ce jeune mauricien au regard ténébreux enfin elle utilise une expression un peu plus sophistiquée que au regard ténébreux mais et et alors c'était c'était très c'est amusant parce que la dernière occurrence de la présence de Jean dans le journal d'Anna Isnin dans les années je ne sais plus ça doit être milieu des années 60 et et elle écrit Jean-Fanchette ivre me lance vous aurez dû être ma première maîtresse celle que l'on n'oublie jamais et plusieurs fois je l'ai un peu cuisiné je lui ai dit genre allez à vous quand même avec Anna Isnin ne fait rien ne s'est passé il m'a toujours maintenu qu'Anna Isnin c'était une très très forte amitié mais mais rien de plus il a été vraiment très important pour elle parce qu'il a fait publier ses livres chez Stock donc c'était en plus quelqu'un là aussi sa générosité s'exprimait de cette manière là il l'a fait publier chez Stock il a même écrit la préface des cités intérieures il était il était très attaché à elle et voilà donc ça c'est un premier couple amical très fort et le deuxième a été évidemment Laurence Durrell où là c'était très 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 puissant et à la fin dans sa propre maison d'édition qui s'appelait aussi To Cities puisqu'il avait publié les revues mais il y a aussi quelques livres qu'il a publiés dont certains des siens il a publié Letters de Jean Fanchette qui est un recueil assez émouvant parce que ce sont toutes les lettres que Laurence Durrell a écrites à Jean et là on voit le degré d'amitié de familiarité de confiance réciproque il raconte à un moment comment un jour il reçoit un mot de Durrell qui lui dit je viens à Paris est-ce qu'on peut mais j'ai très peu de temps j'arrive à 11h du soir et je repars à 10h du matin est-ce qu'on peut se retrouver à 11h30 au Dôme à Montparnasse pour dîner et Jean va évidemment lui dire oui mais il prévient un ami et ils vont emmener Durrell à une fête qu'ils ont organisée là aussi c'était un homme qui aimait beaucoup les fêtes les rassemblements d'amis et voilà il raconte il raconte tout ça avec beaucoup d'humour et de tendresse au fond parce qu'il aimait très profondément Larry comme il l'appelait un ami qui est peut-être là dans la salle ce soir que je n'ai pas vue mais à qui j'évoquais la figure de Fanchette et cet ami l'avait lu m'a dit ah mais le problème je ne crois pas que c'en soit un c'est que Fanchette ce n'est pas Fanon et pour lui ce qu'il voulait dire c'est que finalement Fanchette a pris peu de position politique en fait sur alors j'imagine que la comparaison Fanon Fanchette elle tient plein de facteurs mais notamment au fait que l'un et l'autre étaient psychiatres voilà il y a un intérêt et un travail autour de Freud et j'ai répondu à cet ami mais Fanchette peut-être que sa manière de prendre position c'était une politique de l'amitié et pour autant ça ne veut pas dire qu'il ne s'intéressait pas à toutes ces questions mais il était à côté et son engagement il était dans la littérature plutôt que dans l'action politique il avait une conscience politique quand même on l'aperçoit d'ailleurs quand il parle quand il écrit sur l'esclavage quand il écrit sur bien sûr il avait une conscience politique aussi en tant que citoyen j'ai entendu une émission des années 70 où il il parle de son engagement au parti socialiste il était membre du PS il était assez actif je crois en tant que membre du parti mais en tout cas en littérature cet engagement citoyen n'apparaissait qu'en filigrane par exemple par rapport à toute la génération de poètes mauriciens on l'a souvent un petit peu opposé par exemple à Édouard Monique qui était un poète qui a eu pas mal de succès ici qui était publié par les maisons d'édition parisienne Édouard Monique était un était un tribun il lisait ses poèmes avec une voix très forte de stentor comme ça et puis quand on allait écouter Édouard Monique on écoutait vraiment presque un leader politique au fond puisqu'il était engagé dans beaucoup de combats pour la contre la colonisation ensuite il s'est très fortement engagé en faveur de Mandela de la libération de Mandela à l'époque il était encore en prison donc tout ça c'est des combats et Pierre Maurice aussi Édouard Monique avait pas mal de combats il y avait d'autres poètes comme lui comme Emmanuel Juste Marcel Cabon René Noyau etc. qui eux voulaient faire bouger la société mauricienne qui était encore à ce moment là extrêmement clivée et surtout une société qui était complètement en matière littéraire en tout cas en admiration devant tout ce qui pouvait venir d'Europe et ces écrivains là avaient un véritable intérêt c'est à dire qu'il voulait qu'il y ait une vraie littérature mauricienne avec des thèmes avec une manière de parler avec l'influence du créole Jean n'était pas du tout de ces combats là il avait du respect pour eux il les connaissait pour beaucoup d'entre eux il en avait publié dans Two Cities quelqu'un comme Loïs Masson qui a été très important aussi qui l'aimait beaucoup mais il n'était pas de ces combats là et il y a un de ses poèmes qui est assez beau il dit là aussi j'ai une mauvaise mémoire je ne peux pas bien citer mais il dit en gros il dit mes combats ne sont pas les vôtres et je reste tranquille à boire ma bière à Paris-sur-Seine donc pour lui il est ici il n'est pas là-bas il écrit il construit une oeuvre il n'est pas dans un combat politique alors effectivement il a des textes sur l'esclavage mais là aussi il reconnaît la dureté de l'esclavage et il à un moment dans un poème qui s'appelle Sassanibe il parle des requins des requins qui apportent la mort et qui croisent le long des récifs coralliens on comprend bien que c'est une métaphore des bateaux des négriers il a comme ça des images des clins d'oeil à des choses qui se sont passées mais en même temps ce n'est pas voilà ça apparaît dans un ou deux poèmes mais ce n'est pas vraiment ce qui l'obsète ce qui l'occupe lui il est beaucoup plus intéressé par quelque chose d'un peu métaphysique ou quelque chose de philosophique quelque chose d'existentiel aussi d'intérieur comme Jean-Marie Le Clésio a dit c'est l'exil et l'exil pour Jean Fanchette il est à la fois un exil de l'espace et un exil du temps et d'ailleurs ce que j'ai trouvé très intéressant c'est qu'il a mis en exergue de son unique roman qui s'intitule L'Alpha du Centaure il a placé en exergue une phrase de Marcel Proust qui est l'amour c'est l'espace et le temps rendus sensibles au coeur donc c'est pas pour rien qu'il a fait ça il était obsédé par l'espace et le temps et sa poésie c'est ça à chaque page il y a les lieux c'est très incarné par des lieux précis soit les lieux de son enfance ou des lieux qu'il a visités après et puis il y a le temps cette enfance perdue il y a le poème qu'Anna a lu tout à l'heure sur la mer est absolument magnifique sur l'enfance quand il parle des rois mages qui n'arrivent plus avec leurs étoiles donc il n'y a plus la magie de l'enfance c'est vraiment ça plus qu'un combat politique effectivement Anna refus de l'instinct de mort à Elisabeth Janvier bouche où le sourire s'entrouvre au sang plus rouge des blessures et main de gypse sans reflet je flaire déjà votre mort qui bouge au plus de dents de moi dans la fumée des hautes herbes et puisque je noue à la mort vous fragiles et irremplaçables présence assise à la margelle de mon âge je sais le port des sourds sanglots de l'aube je suis avec vous au large du jour vivante éternelle dans la plus limpide clarté de mon corps mais voici que le temps nous jette aux yeux ces sables et ces poignées d'ombre pour que la nuit nous soit vassale humble très humble des servantes pour que l'hiver ne soit remort habité d'arbres pénitents en novembre les mustangs envahissaient la ville et leurs sabots étincelaient les feuilles incendiaires c'était dans une vie ancienne et la mort rôdait transparente en novembre pour arracher la mer amour à son amende il s'allonge sur la terre noire et ce n'est pas mourir il reprend le dialogue avec la terre noire et la nuit des racines habituelles voici que des fleuves débouchent dans son sang l'estuaire de nouveaux promis c'est la mesure du temps gris ce vent levé là-bas bien loin comme ici au lieu sans mémoire un geste la certitude grave de jouer en une fois toute la vie ici au lieu sans visage où la peur sourdement s'éteint parmi les chemins qui montaient de la mer ma plus grande fidélité je la refuse au jour j'assume la liberté du sable sur la mer je veille il n'est pas d'autre voie pour me vaincre il est là dans la chambre obscure la lumière montant de ses doigts il ne sait pas ce qu'est dormir c'est lui qui porte le sommeil le gris des ans a vidé son regard les vagues de rumeurs se brisent à son rivage il ne sait plus ce qu'est mourir ouvert au vent qui vient d'ailleurs qui sent la terre et les eaux calmes demain dans son visage habite le vertige station à la mémoire de Guy Breda deux pas le clair déplacent à peine le sommeil sur le versant où je m'arrête lentement le paysage qui s'est défait se recompose vestigeux pur le matin inchangeable sur le désordre taciturne des saxifrages des éclaircies au loin parmi les arbres et le matin frappé des géométries du gel ici sur ce chemin où toute voix se brise quel feu dans l'étonnement premier du réveil qui savait que ce feu brûlerait jusqu'au dur minéral de vouloir nous faisons des signaux nous crions il n'est personne pour nous voir personne ne nous entend vertige et volonté du matin perfectible résume le combat que nous avons mené la fumée se défait sur la terre d'orage il n'est plus de raison pour trahir le silence il a fallu tenter tant ce pays glaciaire où l'âme en feu même se prend de gel où l'ombre raye plus vite la lumière à l'envers du regard il a fallu tant de saisons pour que nous soyons sûrs de nos territoires ce peu de terre ce peu de terre champs de seigle ou de luzerne pour l'été dégranger duré toutes armes tournées vers l'extérieur au cœur la plus grande distance et casse le vol lourd de l'oiseau migrant vers la mort ne te laisse pas prendre à la douceur des haltes au soir dans les ports qu'en passe quand passe le navire au turier de la mort l'hiver un serre mort les yeux grands ouverts au bord d'un étang glacé c'est là ton paysage et ses étincelles froides dans les arbres de fer les survivants à Saint-Claire-Bailes l'automne mauvais te relancera-t-il sur les chemins friables de l'errance l'oiseau noir ton paysage l'arbre mort et l'étang pris de gel passera-t-il ce cavalier noir du malheur pour se perdre au plein du brouillard tombera-t-il l'oiseau aveugle sur la terre noire bruissante pourrissante ton nom se perd comme le chiffre d'un songe oublié tu marches pourtant debout parmi les décombres d'un monde qui ne mérite plus de survivre pour quelques petits chaperons rouges égarés chez moi en hiver plutôt que des roses d'hiver les flammes minces dans l'âtre javelots pour transpercer le cœur gelé et les doigts plus durs que l'éclat du silex pour rayer le verre de la peau offerte plutôt que des mots désaffectés le regard de loup dans la ténèbre du silence à René Coutel cet instant comme Jacinthe en février comme Pivert dans la forêt martelante je l'avais vu ombre au bout du léon derrière le banc de feuilles massacrées je l'avais vu pensif cet instant au bord de la mare glacée ce matin les chiens qui donnent et les salves triomphales des corps et le cerf qui voyage dans l'éternité de sa mort à Claude Vigée cela qui lutte dans l'obscur sous la peau respirante et qui n'a pas de nom encore cela qui remonte les rapides du vertige à l'envers des paupières et qui va éclater dans le jour qu'il invente cela qui opaque annule l'angoisse au lieu même de l'angoisse et qui naît enfin à son nom dans la transparence fragile du matin Philippe est-ce qu'on peut dire quelques mots Jean-Marie Leclésio a évoqué la place de la poésie à Maurice et le fait qu'on y rencontre beaucoup de poètes est-ce qu'on peut dire quelques mots de la place que Jean-Franchette occupe sur cette scène de la poésie mauricienne est-ce que voilà est-ce qu'il est lu comment voilà et comment il se singularise des autres auteurs mauriciens qui étaient ses poètes et peut-être aussi est-ce qu'on lui voit une postérité dans la poésie qui s'écrit aujourd'hui à Maurice alors je pense que Jean-Franchette était une sorte d'astre solitaire dans la poésie mauricienne d'abord parce qu'il vivait ici et puis ses thèmes sont des thèmes très intérieurs je pense qu'on peut faire un lien aussi avec son métier de psychanalyste donc c'est une poésie qui interroge l'être qui interroge l'être intérieur qui interroge la personnalité il y a un recueil qui s'intitule par exemple identité provisoire donc on voit bien chez lui comme disait Jean-Marie Leclésio tout à l'heure il y a cette cette énigme de de l'homme intérieur voilà que nous que nous avons tous au sein de nous-mêmes avec nos mystères nos ombres c'est d'ailleurs voilà c'était son travail de psychanalyste et c'est son travail de poète c'est son oeuvre de poète aussi que d'aller à l'exploration de ses parts sombres inconnues étranges etc c'est le seul à ma connaissance parmi les écrivains mauriciens les poètes mauriciens à avoir été aussi loin dans la recherche de voilà de l'identité personnelle de voilà de l'être les autres étaient ou sont peut-être plus lyriques plus emphatiques parfois ou un poète comme Malcolm de Chazal pour prendre un autre poète très solitaire aussi Malcolm de Chazal a inventé toute une sorte de cosmogonie personnelle il anthropomorphisait la nature très fortement donc c'était pas du tout ce que faisait Jean mais c'était selon moi les deux plus grands poètes mauriciens du XXe siècle chacun à sa façon et aucun des deux n'a laissé d'école disons alors que tous les autres ont fait des émules parce qu'ils étaient plus dans le combat plus dans le malaise sociétal plus dans voilà des sentiments d'injustice aussi qui peut être assez perceptible à Maurice d'injustice sociale économique etc donc ils étaient plutôt dans ce combat dans cette voilà dans cette expression là ce qui fait que je pense que leur poésie à eux peut peut-être avoir un tout petit peu vieilli mais celle de Jean et celle de Chazal par exemple absolument pas moi je pense que ce sont des poésies qui dureront éternellement si on lit Sens plastique de Malcolm de Chazal ça n'a pas pris une ride à mon avis si on lit Édouard Monique pour revenir à lui bon il y a un combat qui était noble magnifique à un instant donné il est moins pertinent il est moins fort aujourd'hui alors il y a un autre poète que Jean aimait bien mais qui était un petit peu avant lui qui est Robert Édouard Arth mais qui lui était très influencé par la poésie symboliste parisienne donc c'était un poète qui à mon avis n'a pas été suffisamment personnel pour que son oeuvre traverse comme ça les siècles Ce qui rend notamment sans doute la poésie de Fanchette universelle et absolument lisible indatable de mon point de vue c'est le fait qu'elle s'inscrit aussi beaucoup dans des tu disais le temps l'espace dans des paysages qui sont à la fois des paysages physiques on l'a entendu il y a des images de Maurice mais pas seulement de Maurice parce qu'on voit dans toute son oeuvre le regard porté sur le paysage que ce soit la Bretagne que ce soit Maurice que ce soit Paris ou les Quai de Seine il y a un rapport à l'espace et au paysage qui fait que ça touche une sensibilité en fait très intime pour chacun parce que de la même manière que tu disais qu'on a tous nos êtres intérieurs on a aussi nos paysages et chez Jean-Franchette à la fois une langue qui est extrêmement claire il est très lisible en ça quelques-uns des poètes que tu évoques en fait c'est pas tant qu'ils sont devenus datés c'est qu'ils sont devenus presque illisibles parce qu'en fait on n'a plus les référents auxquels leurs propos s'adressent chez Fanchette il y a vraiment cette place du paysage de la nature il y a tout un travail qui est fait avec Anna à Maurice justement qui consiste à lire et à scénariser cette poésie qui est très tournée vers la nature est-ce que c'est quelque chose toi qui connais aussi ces paysages est-ce que c'est quelque chose à quoi tu es sensible et comment tu lis ça en fait parce que peut-être que lui comme psychanalyste il y avait le paysage mental voilà mais comment tu le je pense justement que si ce n'était qu'un paysage mental ça ne nous toucherait pas ce qui est magnifique dans sa poésie c'est qu'elle est très incarnée matérialité vraiment et tu as raison de citer des lieux parce qu'il cite ça se passe évidemment il y a Paris à Maurice mais il y a aussi par exemple un de mes poèmes préférés parle de Mycène et il dit quand le poids des jours est trop lourd etc va marcher sur la route de Mycène et tu rencontreras un même nom etc alors bon il est en train d'évoquer un mythe grec il parle de Mycène et moi il se trouve que j'ai pensé à lui quand j'étais à Mycène il y a quelques années et j'ai eu c'est l'endroit en Grèce qui m'a le plus touché je ne sais pas si c'était le poème qui m'avait préparé mais en tout cas j'étais j'étais extrêmement quelque chose m'a profondément touché et au retour j'ai relu ce poème et je l'ai je l'ai trouvé absolument extraordinaire parce que il parle du lieu mais en même temps il parle d'espèce d'énergie comme ça d'énergie de l'histoire de mémoire qui imprime comme ça ce lieu et il en évoque beaucoup je parlais tout à l'heure de Msa Sanibé qui est en Tanzanie alors à Maurice évidemment il parle beaucoup de Crève-Cœur alors Crève-Cœur c'est un un village qui est aussi un endroit que j'aime énormément qui est au cœur de la chaîne de montagne autour de Port-Louis c'est un endroit assez inaccessible donc Crève-Cœur voilà pour un poète c'était un nom tout à fait intéressant il le cite deux fois d'ailleurs dans un même poème il parle aussi très très bien de son lieu d'enfance là aussi de manière géographique c'est assez amusant parce qu'il est né dans une rue qui s'appelle la rue Boundary Boundary Frontière la rue Frontière et pour quelqu'un qui a passé son temps entre deux mondes qui a fondé une revue qui s'appelle Two Cities être né dans une rue frontière je trouve ça magnifique et dans une partie de Rose-Île la ville de Rose-Île qui s'appelle le quartier des trèfles donc il en parle il parle de cette rue il parle des trèfles alors que les trèfles ne poussent pas vraiment à Maurice mais là il cite les trèfles il parle de ses souvenirs comme ça il ramène ça au lieu et il parle beaucoup de la montagne aussi il parle des lichens sur les rochers de montagne donc il cite comme ça les poèmes sont vraiment reposent sur du matériel c'est ça qui est très beau sur du matériel mais aussi sur au fond le paysage c'est le lieu où vivre en fait c'est à dire c'est pas on pourrait dire une poésie des éléments purs en fait indépendamment en fait de ce qu'il convoque de mémoire ou d'habitants et souvent dans un même poème on trouve à la fois l'évocation d'un lieu et d'une personne qui a été là ou qui a vécu là ou à laquelle on pense parce que précisément on est dans ce lieu où peut-être on a été avec elle ou on l'imaginerait c'est la nature est évidemment très présente mais comme le lieu d'accueil où vivre et c'est ça qui de mon point de vue est très touchant en fait c'est pas la nature au sens de la poésie naturaliste des grands éléments de la mer déchaînée qui nous écrasent en fait c'est une nature qui est hospitalière à la fois aux vivants parfois aux morts dont on évoque le souvenir et Maurice Paris l'île d'Oessant qu'on regarde depuis le cimetière de Douarnenez où c'est des lieux pour vivre pour nous humains et tous ces lieux en fait ils contiennent nos existences et c'est ça qui est touchant c'est pas un il me semble un poème descriptif c'est pas de la poésie romantique ou lyrique ou c'est les lieux en tant que c'est des lieux pour vivre en fait exactement si on reprend le poème le fameux M'sasa Nibé c'est un poème tout petit poème que j'aime beaucoup il donc il est dans un lieu en Tanzanie il voit il a cette image des requins qui passent et ça se termine par ce que tu disais en parlant des personnes il est avec une certaine lily donc voilà il est dans une il termine par un rêve ou une réalité j'en sais rien un petit peu fantasmé et il dit lily se renverse et son sexe est dessiné par l'eau sur l'étoffe agaçante et je trouve très beau cette idée d'étoffe agaçante c'est de l'humour c'est de l'érotisme ça incarne ce paysage comme tu disais ce n'est pas une jolie baie en Afrique c'est une baie où il y a à la fois la mort et l'érotisme ce n'est pas rien il cite Dylan Thomas au milieu donc c'est un c'est un poème très condensé très chargé et très vivant aussi et très incarné c'est vrai que tous les lieux qu'il mentionne comme ça sont des lieux qui visiblement lui rappellent une expérience qu'il a vécue une rencontre il est sans cesse en train d'animer les lieux par quelque chose qui a été puissant pour lui dans sa propre vie c'est peut-être en lien avec sa pratique de psychanalyste il y a un certain nombre de poèmes recueils dédiés à René Major peut-être que c'est lié au fait que le lieu c'est aussi le cadre de notre expérience subjective et que peut-être il a un rapport aussi presque à l'inconscient du lieu en fait qui appelle des souvenirs des remémorations et qu'en tout cas pour moi il offre des paysages habitables et on a envie d'habiter sa poésie et je pense qu'à chaque lieu qu'il évoque en effet se surimpose des souvenirs des personnes et il est toujours me semble-t-il peut-être c'est encore lié à son rapport à l'inconscient il est toujours occupé de qu'est-ce que ça me fait il est disponible à faire parler en fait ces lieux qu'est-ce qu'il m'évoque qu'est-ce qu'il n'existe pas indépendamment me semble-t-il de l'expérience humaine et de poète qu'on qu'on en a quoi et c'est pourquoi il faut lire en fait l'île équinoxe parce que comme on l'entend dans ses lectures c'est une poésie qui vise à un idéal de clarté qui provoque pas sinon on a envie d'y être et d'être avec lui et ce faisant il s'adresse à beaucoup de personnes il dit assez peu je en fait il s'efface mais on rencontre un poète et un homme quand même dans dans ce livre et on a envie de le connaître et de le lire et de le faire lire ce qu'on fait ce qu'on fait ce qu'on fait ce soir est-ce que tu veux dire un mot de conclusion Philippe avant qu'on relise une dernière je pense que voilà quand on lit les poèmes on va à la rencontre d'un homme effectivement un homme qui a pleinement vécu c'est ce que ce que tu disais et je crois que derrière une poésie très travaillée très soignée il avait une haute ambition de la poésie c'était pas juste une poésie qu'il écrivait comme ça pour raconter sa vie c'était vraiment une poésie très travaillée c'est pour ça qu'elle n'est pas abondante je pense qu'il travaillait longtemps les mêmes poèmes un infini respect du mot juste du langage la valeur du langage donc ces poèmes quand on donne on se donne le temps d'entrer dedans on va toucher au plus profond de la vérité d'un homme d'une certaine vérité qu'il a pu faire passer dans ses poèmes et c'est ce qui est extrêmement beau c'est à la fois un choc esthétique et puis un choc aussi de la rencontre tout simplement et tous les grands poètes c'est ça c'est rencontrer l'être profond qu'ils étaient ou qu'ils sont encore aujourd'hui voilà et donc voilà je vous engage tous tous ceux qui ne connaissent pas de le lire et puis et puis aussi je signale parce que ça c'est un petit détail pratique une association des amis de Jean-Fanchette existe qui est animée par sa fille Véronique et qui a un site internet qui est très bien fait où on trouve beaucoup de choses sur Jean-Fanchette des textes des textes sur lui des textes de lui aussi il y a aussi ça part d'un spectacle très intéressant qui a été monté qui s'appelle Equinox au pluriel qui est un spectacle auquel a participé Anna Danunzio avec donc elles sont quatre un spectacle autour du cheval donc il y a un cheval qui fait des figures avec une cavalière et son cheval il y a Anna qui lit des textes et puis il y a une pianiste qui qui joue donc c'est je ne sais pas si j'oublie quelqu'un si tu oublies une chanteuse une chanteuse pardon Anna Faye bien sûr bien sûr pardon et 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 une chanteuse aussi donc c'est un spectacle extraordinaire qu'elles ont joué Anna je crois que c'était à Maurice c'était il y a très peu de temps il y a 15 jours 3 semaines je ne sais plus je suis un peu comme Jean-Franchette la dislocation du temps et de l'espace mais oui c'est tout récent aux 400 Mauriciens qui sont venus voir assister participer donc c'est magnifique de penser que cette poésie a comme ça empli l'air de la mer indienne avec avec des personnes qui ont dû être certainement très touchées donc voilà il y a donc tout ce que fait cette association qui est un travail formidable et voilà 30 ans après sa mort puisqu'il est mort 31 ans voilà plus précisément Jean-Franchette est toujours vivant et pour longtemps et pour très longtemps merci beaucoup merci beaucoup Philippe on te laisse la conclusion et on vous remercie toutes et tous l'île d'Issidence à la mémoire de Pierre Renaud la nuit verte du sud n'avait rien apprivoisé l'île enjaillit avec la véhémence de la race de nouveau le sang gagne sur ses marées basses souvenir redis-moi le nom de ce voyage à rebours au pays de trop d'enfance je n'ai rien renié de ma part de lumière voici que l'île reprend sa place dans le cortège triomphal du plein jour hier pourtant j'avais cru voir la mort dans l'œil bleu d'un ours poème en novembre à Martine ce sera dans le temps d'ici ou de là-bas le vent des habités des copeaux de silence un oiseau ramera dans l'espace vengeur lourd dans le soleil le ton de l'ombre oblique sous le cadran solaire épuisé le sablier dans l'obscur du rêve déroulé les chevaux de lumière pour relier le temps d'ici et de là-bas quand la rose de feu et le cristal du gel seront une même empreinte une trace sur le roc du monde disparu un lichen tatoué sur le vide du temps la fumée d'octobre sur la chapelle romane s'enroulant dans la douceur des arbres et la friche qui court dans la perspective de l'adrait ramène la montagne au créma les bûchers de piété là-bas en l'île australe l'alignement griffu des aloés ici douceur d'automne là-bas douceur violente sous le vent de granit martelé de soleil il m'a fallu tout ce temps pour savoir qu'il n'y a pas d'exil que l'exil est la dislocation entre le temps qui n'est plus temps et le lieu qui n'est plus lieu je suis debout dans la trouble lumière arrimé à de petites choses une odeur une couleur l'odeur du vent de la mer traverse l'espace salé de la lagune qui habite en moi qui bat dans mon sang vagabond d'hémisphère mille couleurs distinctes le bleu tendre d'ici le martèlement de lumière de là-bas me viennent en même temps je vis sur la palette d'un dieu fou qui se voudrait artiste d'être d'ici et de là-bas m'a appris ma propre opacité et ma propre transparence c'est moi qui nomme et traverse cet espace c'est moi qui jette ce pont sur le temps qui est mien je suis ici dans ma verticalité vigilante un compact fragile et infrangible en moi venu du peuple sans nom des clivages coexistent ces deux mouvements que résume la colère acérée de l'aloe et la feuille qui plane dans la lumière rousse un paysage à perte de mémoire tourne dans la roue des saisons des cristaux morcelés y servent de repère je ne suis pas d'ici je ne suis plus d'ailleurs je me coule dans la verticalité de mon corps je me love dans l'horizontalité de mes ans au-dessus de moi vol immobile l'oiseau absence je ne marche plus dans l'évidemment le vacant où l'écho de mes pas résonne comme une salve l'aventure du poème à Michel de Guy et Pierre Auster de mort violente le poème mourra à l'orée du poème enbrigadé mon cœur aux avant-postes il n'y aura plantes plus rares l'argument même du radium s'avance une saison d'éclairs pour désintégrer l'homme toute une saison d'éclairs pour l'orgueil d'être un homme et quel gâchis de mots aveugles étitubants à la préface au-delà le mensonge l'étonnement sifflé des voyelles et le désespoir de n'avoir donné d'alibi au langage muette est la nuit au guetteur de naufrage embrigadé mon cœur sentinelle jetez-le dans les roues du mouvement perpétuel des voix d'enfants dans le crépuscule amorcent la mémoire mais tous les mots sont morts de mort venteuse entre l'algèbre et le poème pour peu que la nuit bouge le poème s'arrête navire feu debout en haute mer la croix du sud a basculé tous les vents appareillent ils vendangeront les naufrages et le cri restera ellipse le poème est en retard de phase il a manqué tous les trains de toutes les gares le temps ne sera éclaté Ophélie s'est noyée sous le sol que de neige depuis sur Alceneur les rois mages vieillissants n'espèrent plus l'étoile la lune a vendu sa légende et la terre songeuse a rompu ses amarres je voudrais dire tout est encore à dire de cette terre sans âge qui retrouvera les clés de la langue morte la lumière coulée au secret du vitrail qui réinventera l'équation première du verbe et du soleil entre l'instant et le poème dans la plus grande confusion des années-lumière s'inscrit la titubante aventure du langage le temps du possible impossible je dis mélaise et des forêts bougent rameuses à travers des secrets de houille et de fer en dérive depuis la première équation du monde je voudrais dire le mélaise l'aventure certaine de la sève chuchotante sous la nuit de l'écorce mais échappe l'instant nous nous heurtons au barreau du cri et la foudre en nos mains s'éteint nous sommes trop loin et trop près de la pulsation du monde le voyage fut sans histoire les constellations fusèrent au matin derrière les verges et le poème se brisa en dentelles d'écume voyageurs nous avions fait nôtre l'ample respiration et parfois la sueur des mots nous avions éclaté en cristaux les veines souterraines du langage nous avons été trompés par le poème car le poème s'est condamné à mort le poème a trahi l'émotion l'émotion a trahi la mémoire le poème n'eut pas d'histoire comme le vent oblique de l'ombre sous les feuilles il me suffit de dire vent pour trahir les cyclones je dis haut pour haute mort j'épelle fleuve mais que sais-je de l'enfance des fontaines comme l'ordre des matins le poème ressurgit du fleuve souterrain où se perd toute mémoire je serai le rameur du verbe je remonterai le poème les paysages meurent de partance dedans les graphies d'une nuit venteuse et la clé des visages rouillent oubliés dans quelques terrains vagues les moulins de la parole n'ont plus rien à se mettre sous la dent et le poème a fait naufrage aux quatre coins de l'écriture je vais me taire et mon silence demeurera comme une chose infiniment fragile infiniment patiente en filigrane de ce qui reste à dire et peut-être un jour fléché de sa propre lumière à un enfant qui n'aura rien appris or l'évangile de la terre germeuse et le pèlerinage espéré des sources vers la mer le monde sera royalement redonné la clé est retrouvée des visages le secret des paysages en marche depuis l'autre versant du coeur et le pèlerinage Merci.